La journée mondiale sans sac en plastique célébrée le 3 juillet de chaque année a pour objectif d'attirer l'attention du public sur la nécessité d'une modification en profondeur de nos habitudes de consommation. Il ne s'agit plus aujourd'hui de produire plus des sachets recyclables, mais bel et bien de produire globalement moins des déchets et gérer autrement le déchet existant. De cette interpellation du président du comité exécutif de l'ULG Environnement 500 Frontières, Alain Botoko. Pour que l'environnement soit bien géré, vous savez que le stack en plastique ou tout ce qui est plastique est très polluant pour l'environnement parce que le plastique ne fait pas circuler comme il se doit à le nutritif dans le sol et le plastique est en train de causer des inondations, le plastique est en train de boucher beaucoup de caniveaux et à travers le monde c'est une préoccupation énorme et cette situation doit être prise au sérieux. Il faut que tous les acteurs se mobilisent pour qu'il n'y ait plus de sacs en plastique qui sont utilisés, mais il ne faut pas faire des fatwas ou imposer les gens, il faut négocier, il faut chercher des solutions, il faut recycler le plastique. Donc actuellement le monde parle de nos déchets, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas maîtrisable dans l'environnement, tout ce qui cause des problèmes à l'environnement, il faut recycler ça et nous demandons au gouvernement de pouvoir discuter avec les opérateurs économiques pour pouvoir avoir des usines qui recyclent le plastique au lieu de le jeter, au lieu que les populations jettent ça partout.